Prends une chaise L'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969, est le père de la célèbre formule Less is more. Mais il a aussi dit construire un gratte-ciel est assez facile, en revanche fabriquer une chaise, ça, c'est vraiment compliqué. Dans ce podcast dédié au design, je vous propose une revue des principales chaises qui ont marqué leur époque. First de Michele De Lucchi La chaise First, créée en 1983, est l'oeuvre de Michele De Lucchi, designer et architecte italien, né en 1951. Michele De Lucchi a 32 ans lorsqu'il crée la chaise First. A cette époque, il est l'un des membres du mouvement Memphis, lancé par Ettore Sochas en 1980, en opposition aux fonctionnalistes du Barros. La chaise First illustre parfaitement la démarche des designers de Memphis, qui promeuvent des couleurs et des formes nouvelles, en lien avec l'art contemporain et le pop art en particulier. Le groupe s'est dissous en 1988. Ainsi, la chaise First ne cherche pas la maximisation du couple forme-fonction et revendique plutôt une originalité tape à l'oeil, voire comique. On retrouve dans la chaise First l'approche anti-idéologique qui caractérise Memphis. Ici, l'objet est un moyen de communication, l'expression d'une émotion et certainement pas une proposition de résolution d'un problème qui serait bien s'asseoir ou quelque chose de cet ordre. La chaise se présente sous la forme d'un tabouret à 4 pieds, réalisé en acier tubulaire, avec une assise en bois peinte en noir. Le dossier et les accoudoirs sont disposés sur un cercle en acier tubulaire, incliné à 45 degrés et évoquant l'anneau de Saturne ou la représentation de la course d'atomes. Il est soudé au pied avant de la chaise et sur son point haut est fixée la pastille de bois faisant office de dossier, peinte en bleu. Deux sphères figurant des satellites en orbite ou encore des électrons sont positionnées sur les côtés à la hauteur des coudes et sont peintes en noir, comme l'assise. Les tubes acier sont peints en gris clair. Ludiques, très épurés, l'ensemble donne une impression de légèreté. La chaise First n'est plus édité, ce qui confère aux exemplaires en circulation une valeur de pièce de collection, dont la valeur en cas d'authentification s'établit entre 1000 et 1500 euros en fonction de l'état de conservation. Les versions originales possèdent un marquage sous l'assise, Memphis Milano Michele De Lucchi, l'année de fabrication et la mention Made in Italy. Pour le prochain épisode, nous retournons en Amérique du Nord. A bientôt, et vive le design !